Dernier, écoutez Amarim, c'est un perec même, et je vais reprendre la page d'Unreya Moudalev, la troisième petite ligne, Oubzé Yuvane et Thèv. Moi, de qu'elle nous a appris dans le perec même que la Kavana était déterminante pour soi-même, pour ce qu'elle m'apporte. Elle est aussi déterminante pour ce qu'elle apporte à l'ensemble de la création, qui se retrouvera immergée dans une lumière divine exceptionnelle. C'est le Yiroudaïon dont nous avons parlé la dernière fois. L'amour et la crainte de Dieu sont appelés les ailes. L'amour et la crainte de Dieu sont comparés à des ailes. Avec deux ailes, il s'élève, un oiseau s'envole avec ses deux ailes. Comme écrit Ravreïm Vital en Shari Echudim, que les ailes d'un oiseau, c'est l'équivalent des bras chez l'homme, de la même façon que pour les bras de l'homme. La droite, c'est la droite, c'est la gauche, c'est les gvourotes. Et donc, c'est ce qui correspond au sentiment d'amour et de crainte. L'almore Zakane explique ici que ce qui permet au corps de l'oiseau de s'élever, ce sont ses ailes, et bien ce qui permet à la pratique de Torah et Mitzot de s'élever, c'est la kavana, c'est l'amour, la crainte de Dieu, la motivation qui va accompagner la pratique de Torah et Mitzot. Et l'almore Zakane continue et il dit On explique que ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah, dans la pratique des Mitzot avec amour et crainte de Dieu, et bien sont appelés des enfants, et bien comme un enfant qui sert son père, qui est au service de son père, avec amour, avec crainte. Ils sont appelés des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pour nous dire que l'amour et la crainte de Dieu sont bien comparés aux ailes d'un oiseau. Dans la note que l'almore Zakane présente tout de suite, Haga, qu'elle renvoie à la petite étoile, Dans cette note, nous allons aborder des notions qui nous semblent très virtuelles, Détachées de ce monde, une idée qui est un peu moufchate, Mais on peut en parler même si nous ne percevons pas complètement de quoi il s'agit. On va parler de quelque chose sans savoir vraiment de quoi il s'agit. On parlera de Yediat Amitsyut à défaut de Yediat Amaut. Ça veut dire que parfois pour certaines choses, j'apprends que ça existe, Même si je ne sais pas vraiment ce que c'est. En d'autres mots, c'était juste pour introduire cette note, Petit coup de main, mais ce que nous allons apprendre dans cette note. Ce n'est pas difficile à comprendre. Mais c'est moufchate. Ça veut dire que ça appartient à un monde qui est complètement différent de notre monde, Du monde matériel dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que ça va nous sembler un petit peu difficile à comprendre. En réalité, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est que simplement les idées dont on parle dans cette note sont un peu détachées de notre monde. Alors on va la lire et essayer de comprendre ce qu'on veut. Ouv Tikun Memhe, dans le Tikune Zohar, c'est écrit des Ofa ou Matat. Matat, c'est le nom par lequel on désigne le malheur qui est responsable de la création. Il réside dans le monde de Yediat Sira. On l'appelle aussi parfois Matatron. Et ici, il est comparé à un oiseau. En Tikun Memhe, le Zohar, fait la description de ce malach qui est en charge de la création. Il le décrit comme un oiseau. Et il dit Sa tête, c'est le Yud. Je lis et je traduis, je vais expliquer. Son corps, c'est un Vav. Et les deux ailes qui sont les deux. Il s'agit du monde de Yediat Sira, qui est appelé Matat. Le monde où se trouvent les Alachot, la Mishla. Puisque nous avions déjà appris que le monde de Yediat Sira est le monde dans lequel dominent les Midotes. Et les Midotes sont principalement définis par R'elsedek Vura. Les autres Midotes dérivent de ces premières Midotes. La bonté et la rigueur. Et c'est ce qui s'exprime dans l'Allachat par le fait de définir ce qui est Kachère ou ce qui ne l'est pas. Ce qui est Tawog ou ce qui est Amé. Sa tête correspond à l'intellect. La sagesse, la compréhension, la réflexion, la connaissance. Qui correspond pour les Alachot à leurs secrets, à leurs raisons profondes. Et les deux ailes correspondent à l'amour et à la crainte. Je termine la note et ensuite je vais l'expliquer. Le H dans haut, c'est-à-dire le premier H qui suit la lettre youd, correspondra à l'amour pour Dieu. Le H dans bas correspond à la crainte dans bas, la crainte inférieure. Il s'agit de craindre la volonté, d'accepter le Joug du Roi, la Joug de Dieu. Et de craindre Dieu comme on craindrait un simple roi. C'est une crainte qui est superficielle, qui se révèle mais qui n'est pas profonde. Alors qu'une crainte supérieure, une crainte plus profonde, une crainte respectueuse. Et mais en Istarot, la Chamele Kénou fait partie de ce qui est caché. D'un domaine qui est caché, que seul Dieu connaît. Bien, évidemment en première lecture, on n'a pas compris grand chose. C'est normal. Et je vais maintenant reprendre ce que l'admour à Zaken voulait expliquer. Il y a une correspondance habituelle entre les quatre lettres du nom de Dieu et le corps. Le Yud correspond habituellement à la tête et donc à l'intellect. C'est la plus petite lettre qui représente par sa forme la tête. Le Vav va correspondre davantage au corps, au cœur, au simidote. Vav, le chiffre 6. Les deux Ré vont correspondre aux ailes. Aux deux bras chez l'homme, aux deux ailes chez son oiseau. Avec cinq doigts au bout de chaque bras. Et c'est ce qui correspond à l'amour, à la crainte de Dieu. C'est-à-dire la droite, la main droite correspond à l'amour de Dieu. Parce que la main droite, c'est celle qui rapproche. Il y a mine mais qu'un rêve est. Alors que la main gauche va correspondre à la crainte de Dieu. La main gauche qui repousse. Small do Ré. Alors, pourquoi le Moazaken nous rapporte ce passage du Zohar ? Dans lequel on nous fait la relation qui existe entre le Malach Matatron, le Malach Matat, le Yud, le Vav, les deux Ré, et les ailes d'un oiseau ? C'est justement pour nous dire, pour nous faire la comparaison entre ces deux ailes de l'oiseau qui correspondent bien à l'amour et à la crainte de Dieu. C'est-à-dire que ce que déclarait le Moazaken dans le corps du texte, lorsqu'il nous disait que les deux ailes d'un oiseau qui permettait de propulser le corps de l'oiseau étaient comparées à l'amour et à la crainte de Dieu qui permettent de propulser Torel Mitzot vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce n'était pas une idée qui vient de surgir dans ses ou. Non, c'est une idée dont on parle déjà dans le Zohar, dans les Tikkun Memhe, où on a comparé les deux ailes d'un oiseau à l'amour et à la crainte de Dieu. Alors, le Moazaken a évoqué deux concepts au sujet de la crainte de Dieu. La crainte supérieure et la crainte inférieure. Yira ila iratata. Et il les a associés pour la crainte supérieure du divin. He ila. Et la crainte inférieure, he tata. Celle qui correspond à la crainte supérieure, c'est la lettre he la plus haute, celle qui est la plus proche du youd et qui correspond à l'amour de Dieu. Celle qui, au contraire, est plus éloignée du youd. Le youd, le he, il y a un va ensuite et ensuite le he. Le dernier he, lui, va correspondre plutôt à la crainte de Dieu. Alors, je vais expliquer davantage la différence qu'il y a entre Yira ila et Yira tata, même si on en reparlera un peu plus tard. Il faut distinguer d'une part le sentiment de crainte de Dieu quand on prend conscience de l'existence de Dieu au-delà de la création. C'est ce qu'on appelle Yira ila, la crainte supérieure. Celle qui s'inscrit à un niveau supérieur, et donc au niveau du youd. Et donc, c'est ce qu'on a associé au he qui suit le youd. Et d'autre part, un sentiment de crainte de Dieu qui prend conscience de l'existence de Dieu dans le cadre de la création cette fois. C'est Yira tata, une crainte inférieure, qui correspond donc au he du Shem HaShem. Cette crainte est plus basique, mais mieux intégrée que la précédente. La crainte de Dieu qui est la plus haute est moins bien intégrée, parce qu'elle prend en compte le divin au-delà de la création. Une dimension du divin qui nous dépasse. Et donc, naturellement, on intégrera beaucoup moins que la crainte de Dieu que l'on aura développée en prenant conscience du niveau du divin qui intègre la création. Yira ila, en d'autres mots, se révèle moins que Yira tata. C'est en quelque sorte une crainte de l'esprit. Et c'est pour cela qu'on va l'associer au youd et au he qui suit le youd, qui représente l'intellect, Rokma et Bina. Parce que justement, c'est une crainte de Dieu que je ne perçois pas vraiment. Elle est en relation avec un niveau du divin que je ne perçois pas non plus. J'essaie de conclure. Nous avons bien confirmé avec cette note un passage du Zohar qui confirme avec cette description très intéressante que fait le Zohar du Malach Matatron, de ses deux ailes, du corps, la correspondance avec les lettres du Shem HaShem. Mais nous avons bien confirmé que les deux ailes correspondent bien à l'amour et à la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous voulions rapporter et démontrer. Et c'est ce que l'amour azurkène va nous dire tout de suite. Les ailes de l'oiseau, ce n'est pas l'essentiel. La vie de l'oiseau ne dépend pas de ses ailes. Comme on a enseigné dans une Mishta, Si on a retiré ses ailes, on a retiré les ailes à un oiseau, eh bien l'animal reste caché. Parce que lorsqu'un animal n'est pas viable, lorsqu'il est malade, ou lorsqu'il a été blessé et qu'il a perdu un membre qui aurait été un membre vital, eh bien l'animal n'est pas caché. Même si on lui fait la Shrita condamnablement. Par contre, s'il lui manque un membre, ou bien s'il a contraté une maladie qui ne le rend plus viable, il ne sera plus capable de vivre très longtemps. Même si on lui a fait la Shrita, l'animal ne sera pas caché. Et la Mishta, Mastretroulin, nous dit que si ses ailes ont été brisées et l'animal est caché, et on apprend ensuite, dans le Joranarour, que c'est le même d'Insi Nitlo Agapéa. Si les ailes ont été retirées, alors bien sûr, il faudra vérifier si les ailes ont été arrachées un peu brusquement, que les poumons n'ont pas été touchés, on vérifiera dans ce cas davantage, on fera une enquête plus approfondie pour voir quel est l'état de l'oiseau une fois que ses ailes ont été arrachées. Mais en tout cas, l'idée ici est de dire que les ailes, ce n'est pas ce qui fait la cache-route de l'oiseau. Ça ne lui est pas absolument nécessaire pour être viable. Et de la même façon que l'essentiel pour un oiseau, c'est le corps, même si on a compris qu'un oiseau sans ses ailes, ça ne va pas voler haut, c'est le cas de dire, et bien de la même façon, on comprend que Torah et Mitzot, ça reste l'essentiel. Mais sans les ailes, sans amour et crainte de Dieu, sans la motivation adéquate, et bien ça ne volera pas très haut non plus. Et Al-Murazaken va rajouter dans la note qui vient va rajouter une idée très intéressante. Je vais d'abord vous l'expliquer et ensuite on va le lire plus facilement dans les mots. Al-Murazaken va expliquer dans cette note que quand on apprend la Torah, il y a en réalité deux intervenants qui vont permettre de la projeter vers le haut, en direction du divin, en direction des Sphirotes. D'abord la Kavana, on a beaucoup parlé, la motivation dont on a parlé depuis le début du Pérek. Mais ensuite, il y a un autre intervenant, le contenu de notre étude. Qu'est-ce que j'étudie ? Si j'étudie le Khumash, eh bien la Torah que j'étudie va se projeter uniquement jusqu'au monde de Asiya Horto, la Mishta jusqu'au monde de Yitzhira, puisque la Mishta nous décrit seulement ce qui est permis ou interdit. Et puisque le monde de Yitzhira est celui où domine les Midotes, Chesed Gvura, comme je viens de le dire, eh bien dans ce cas, c'est bien le monde qui correspond à la Mishta qui nous décrit ce qui est Kacher, Pasoul, ce qui est Tamé ou Tahor, Chesed Gvura. Le Talmud lui correspond déjà à une réflexion plus profonde et il va s'inscrire dans le monde de Bria dans lequel la sphéra dominante est celle de Bina qui correspond à la réflexion dans les facultés de l'âme et la Kabbalah elle sera du rang de Hatsidut. Je récapitule. Le Khumash est du rang du monde de Asiya, la Mishta du monde de Yitzhira, le Talmud du monde de Bria et la Kabbalah du rang du monde de Hatsidut. Cette distinction nous apporte plus de précision au sujet du Yichudayon qu'on a obtenu par Torah Mitzot avec Kavana. On a déjà expliqué la dernière fois que lorsque nous révélons par Torah Mitzot la volonté suprême de Dieu, elle se manifeste au niveau des sphirots. Cette dernière fusionne. On obtient Yichudayon c'est-à-dire que les sphirots fusionnent avec Or Ensof avec la lumière infinie de Dieu qui dépasse le monde de Hatsidut et jusqu'au monde de Hatsidut les sens du divin se révèlent en retour vers le bas. Mais attention lorsque ce Yichudayon se révèle en retour vers le bas et bien elle va se révéler vers le bas jusqu'au monde de Asiya lorsque nous avons appris Torah Shepirtav le Khumash le Tehilim jusqu'au monde de Yitzhira si nous avons appris la Mishna jusqu'au monde de Bria si nous avons appris la Gmara et jusqu'au monde de Hatsidut si nous avons appris le Talmud. Ça veut dire que le retour de ce Yichudayon sera différent selon le domaine de la Torah que nous avons étudié. Alors on va le lire déjà dans les mots. Le retour de ce Yichudayon se fera jusqu'aux 10 sphirots du monde de Asiya lorsqu'on a accompli des mitzvots concrètement et aussi lorsqu'on a appris Torah Shepirtav qui correspond à la partie on va dire la moins intellectuelle la plus basique Tehilim le Khumash Aval le Mishna midgala Yichud wa Yitzhira au Bria si le contenu de mon étude c'était la Mishna ou la Gmara et bien ça atteindra le Yichudayon obtenu va se reprojeter en retour jusqu'au monde de Yitzhira au Bria depuis le monde de Asiya par l'étude par l'étude du Khumash Torah Shepirtav le Yichudayen obtenu dans le monde de Asiya la fusion des sphirots avec Orin Sof avec l'Humière infinie de Dieu qui a intégré les sphirots dans le monde de Asiya va se reprojeter en retour jusqu'au monde de Asiya si c'était la Mishna que j'avais étudiée et bien ça se projettera jusqu'au monde de Yitzhira et lorsqu'il s'agit de la Gmara jusqu'au monde de Bria qui coule parce qu'au départ l'ensemble de ce que j'ai obtenu ce Yichudayon que j'ai obtenu par l'étude de la Torah se retrouve dans le monde de Asiya et à partir de là il se reprojette vers le bas selon le contenu de mon étude la Kabbalah elle ne se reprojette pas plus bas vers le monde de Bria mais elle reste dans le monde d'Atsilut comme c'est écrit dans Pria ça veut dire que tous les domaines de la Torah appartiennent au monde d'Atsilut la correspondance de ces différents domaines avec les différents mondes de la création ne correspond qu'au retour de ce Yichudayon ça veut dire que ce Yichudayon se manifeste d'abord du Bagalot jusqu'au monde d'Atsilut lorsque j'ai étudié la Torah et que j'ai pratiqué les mitzvot avec Kavana avec motivation avec amour et crainte de Dieu puis ensuite ce Yichudayon va se reprojeter vers le bas jusqu'à l'un ou l'autre des différents mondes de la création en fonction du domaine considéré de la Torah Torah Shibirta jusqu'à Asiya la Mishnah jusqu'à Yitzira le Talmud jusqu'à Bria l'Allemagne nous a dit que la Kabbalah est la Mishnah la Kabbalah elle ne se reprojette pas jusqu'à l'un ou l'autre des mondes de la création on a compris que la Kabbalah c'est un peu un peu au-delà pour cela que les notions de Kabbalah nous paraissent tellement difficiles difficilement accessibles on a un peu de mal à les intégrer parce qu'elles sont du rang du monde de l'Atsilut justement alors bien sûr la Fasidut va rendre les choses davantage à notre niveau c'est sûr mais parfois on aborde des sujets un peu moufchat comme ceux qu'on aborde en ce moment et évidemment on ne se décourage pas on a compris que dans le monde dans lequel nous vivons et bien ces notions nous paraissent abstraites et c'est tout à fait normal autant pour les Malachim les notions d'argent et de propriété vont leur paraître vont leur paraître tout à fait abstraites c'est pour cette raison que lorsque les Nechamot vont quitter ce monde et qu'elles vont intégrer le Gan Eden on a déjà parlé elles vont devoir intégrer le Nardino passer par le Dardino pour oublier complètement toutes ces notions dans lesquelles elles ont vécu en faire complètement abstraction au-delà en tout cas des différentes notions que nous avons abordées ici des concepts kabbalistiques que nous avons abordés ici et c'est sûr nous ne les avons pas parfaitement intégrés mais nous avons au moins expliqué combien la Kavana était importante elle est comparée aux ailes de l'oiseau et on a compris on a compris ce que ça veut dire un oiseau sans aile on a donc compris ce que veut dire pratiquer Torem Itzot lorsque la conviction lorsque la motivation n'y est pas bien sûr je l'ai fait le corps est là mais ça ne vole vraiment pas nous verrons la suite la prochaine fois passez une bonne journée ça veut dire que c'est c'est que ça veut dire